bonjour à toutes et à tous on se retrouve ici sur la chaîne youtube de crypto c'est comme vous pouvez le constater je suis dans un lieu un petit peu spécial je suis au carousel du louvre un magnifique endroit pour accueillir un énorme événement à savoir paris block chain week on a eu l'occasion de rencontrer tout un tas de grands acteurs de l'écosystème des crypto on a réalisé des interviews avec eux qui arrive très prochainement sur la chaîne youtube donc d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ces vidéos et puis moi ce que je vais proposer aujourd'hui c'est de me suivre d'aller à la rencontre de ces personnes directement on va passer quelques minutes avec eux et je vous proposer en fait de vivre avec moi en immersion au sein de ce salon de paris block chain week bonjour alex merci de nous recevoir du coup ici sur ton stand à pbw est ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais chez chilis et ce que c'est que chilis alors moi je suis français comme tu remarquera avec le mon accent et je suis le patron enfin le fondateur de chilis chilis et socios point com d'accord chilis étant un token et maintenant une bloc chaîne c'est ce qu'on va présenter on va en parler ici et socios point com c'est l'application qu'on a lancé il ya plus de trois ans et demi dans lequel il ya les ce qu'on appelle les fans de tokens du paris saint-germain de barcelone la juventus l'ufc etc et nous notre métier c'est de tokeniser les les équipes de sport ou le business du sport en général pour aider ces équipes à engager et monétiser leurs fans ok et je vois que tu faisais tout de suite dès le début la différence entre chilis et socios point com je sais que souvent les gens ont un peu du mal à vraiment dissocier les deux à comprendre la différence est ce que tu peux vraiment nous expliquer ce que c'est que chilis et là où vous voulez tendre puisque c'est qu'il ya des évolutions récentes exactement l'infrastructure historiquement on a fait beaucoup la promotion de socios parce que c'est le produit et et comme tu peux remarquer ici puis tu peux remarquer là on se concentre désormais un peu plus sur chilis cette année historiquement de chine c'est un token c'est un token de rc20 c'est listé partout mais c'est surtout un token de rc20 qui était le token d'utilité de l'application socios et là maintenant ça devient le token de gouvernance de la chaîne chilis donc on lance dans trois semaines grosso modo la chaîne ou plutôt on l'ouvre parce qu'elle est lancée donc on l'ouvre et l'idée c'est que tous les développeurs vont pouvoir développer sur chilis c'est une chaîne layer one ivm compatible donc c'est de l'ethereum bsc etc mais ce qui est intéressant c'est que nous on a déjà et des clients enfin plutôt des utilisateurs et des ip les ip étant les équipes avec lequel on bosse donc un développeur qui est en france qui veut essayer de développer un truc avec les tokens du psg du barça il va pouvoir le faire tout seul il va pouvoir développer une app il va pouvoir développer un produit où tu si tu as ton token psg tu vas dans un magasin nike à paris il va faire la connexion je sais pas comment et qui fait que tu auras 10% ou tu auras un reward qu'importe l'idée c'est que jusqu'à aujourd'hui sociaux c'était le provider exclusif le fournisseur exclusif de l'utilité des fans de tokens demain on va vraiment pas dire décentraliser on va distribuer ça ok il y aura de plus en plus de gens qui vont pouvoir amener la valeur ok en utilité aux fans de tokens bien sûr en fait si je résume bien vous avez un peu ouvert la voie poser les bases et d'ailleurs vous allez permettre à presque à n'importe qui bon bien sûr avec quelques compétences de venir ajouter des utilisateurs à tous ces tokens parce que c'est vrai que c'est une bonne transition pour la question aujourd'hui donc on a tous ces utility tokens c'est à ces fans de tokens pardon qui arrivent un peu et parfois on peut se poser la question à quoi est ce qu'il sert vraiment moi si par exemple je suis fan du psg ou fan de la juventus quel est l'intérêt d'aller acheter le token pour moi il ya beaucoup d'intérêt peut-être qu'on fait pas assez bien notre boulot quand on le présente etc moi je me pose en tant que bien sûr moi je pense comprendre à peu près les intérêts mais pour quelqu'un la question c'est pourquoi est ce qu'on fait les fans de 99% des fans sont pas dans le stade sont parfois même pas dans le pays l'équipe qui supporte donc il y avait une question c'est qu'est ce qu'on peut créer pour un fan qui est quelle la valeur et valeur pas nécessairement financière mais quelle la valeur ce qui est intéressant pour un fan n'importe où dans le monde c'est que l'équipe lui dise toi tu es un fan toi je te reconnais comme un super fan tu n'es pas juste un anonyme sur twitter que tu follow ou tu suis quelqu'un là tu as une relation un peu dans les deux sens et maintenant que tu es propriétaire d'un token du psg tu peux voter sur des décisions du club pas pour choisir neymar messi et pour choisir le design du jersey la musique dans le stade etc ça c'est la fondation des fans de cannes c'est le vote c'est le fait qu'un fan a vraiment une influence parce qu'on pense que c'est la vérité ça sera l'évolution dans l'industrie du sport il y aura les fans de plus en plus d'influence et donc on utilise la blockchain pour ça maintenant c'est pas limité à ça aujourd'hui quand tu as un token du psg tu as aussi je pas à 5 10% de discount sur le sport sur le sport en ligne tu as toutes les semaines tu as des passes à gagner pour dans notre vip box qu'on a au parc tu as la possibilité d'aller jouer dans le parc des princes contre d'autres fans etc donc il y a une ribambelle de services qui sont offerts aux fans token holders ok donc finalement c'est vraiment essayer de accroître la relation entre les fans et les équipes et les joueurs etc d'une manière vraiment toute nouvelle finalement et permise par le web 3 et comment d'ailleurs vous avez fait pour réussir à obtenir justement le droit de d'émettre des tokens liés à un club parce que c'est une institution c'est une entreprise derrière comment est ce que vous obtenez ces droits là on les on bosse avec eux on crée un partenariat on crée un on a un contrat avec exclusif avec tous ces clubs qui nous autorise à créer ce fan token du club et d'être le issuer d'être celui qui fournit l'utilité etc ça nous a pris alors en été nos deux premiers clubs c'était paris saint germain et juventus d'accord ça nous avait pris trois mois en été 2018 après on a eu une petite disette c'était un peu plus dur et après on a en 2020 et 2021 on a signé je pas 80 clubs et donc aujourd'hui on doit être plus de 100 clubs dans le monde on a 2 millions d'utilisateurs et surtout on a généré beaucoup de revenus pour les clubs avec le club et je pose cette question surtout parce que c'est vrai que c'est assez fou de se dire que tous ces clubs ont été convaincus finalement par votre discours pour se lancer dans ça au finalement c'est quand même un bon exemple aujourd'hui de réussir à aller toucher ces entreprises les convaincre de l'utilité du web 3 donc c'est ça que je trouve assez intéressant on a été très tôt il a fallu se battre pour convaincre l'industrie du sport est assez quand même driven ou porté par l'argent oui malheureusement oui bien sûr et donc on avait la chance d'avoir pas mal de accès à des capitaux qui ont permis d'exister de participer avec ces équipes la pub que tu vois derrière c'est une pub qu'on a fait avec del pierrot et un tout petit bout de messi on fait la promotion de justement des fans au ken ouais et donc on a prouvé en cinq ans maintenant on a cinq ans auprès de toutes ces équipes qu'on est le partenaire idéal pour quelqu'un qui veut travailler ou en tout cas expérimenter quelque chose dans la web 3 on n'est pas le produit parfait tout ce qu'on fait et pas fonctionne pas nécessairement parfaitement mais voilà on a on existe on fonctionne on est 300 collaborateurs et ça c'est un élément clé parce que les équipes de sport psg ou d'autres elles n'ont pas nécessairement les ressources pour travailler sur un genre de produits mais bien sûr on investit pour avoir ces ressources là ok en tout cas c'est super intéressant est ce que t'as pas une petite exclusivité peut-être pour cryptos ou en termes d'équipe sinon vous avez des équipes à paris peut-être parce que vous recrutez par exemple pour ceux qui nous écoutent à lyon en france on a une cinquantaine de personnes à lyon des développeurs c'est que des développeurs et donc on recrute on recrute des développeurs a été entre des développeurs partout en europe notamment en france donc n'hésitez pas à nous envoyer votre cv ou encore mieux de développer des choses sur chine est ce qu'on a un budget où on va investir on va donner des incentives aux développeurs qui veulent lancer des produits sur chine bon bah c'est super intéressant merci beaucoup pour ton temps bonjour yann bonjour merci de nous recevoir ici sur ton stand qui n'est pas vraiment ton stand tu vas nous expliquer pourquoi d'accord tu peux nous expliquer ce que tu fais ok pourquoi est-ce qu'on est aussi ici sur le stand d'Alchemy Paye très bien bon je m'appelle yann donc je suis le fondateur d'une société qui s'appelle flash development parce qu'on fait en fait on est en train de déployer les solutions de rechargement de batterie c'est ce qu'on appelle 2 en location partage donc on les installe dans les bars restaurants ils sont commerciaux dans les supermarchés ce type de service en fait reçoit des paiements soit par carte bancaire soit part en crypto monnaie en scannant le qr code et pourquoi on est ici parce que akimi paye donc à ce stand ici et mon partenaire qui fait la partie paiement au travers de la plateforme de binance au travers de binance paye mais c'est akimi paye qui travaille derrière qui a développé la solution de paiement ok donc en fait akimi paye c'est vraiment vous ce qui vous permet de supporter le paiement en crypto monnaie sur votre sur votre application sur votre produit c'est ça ouais d'accord voilà et puis bon moi je suis basé à paris et comme il ya l'événement paris block chain week je pense que c'est c'est une très belle vitrine pour que akimi paye vienne parce que aussi on est en train de réfléchir avec donc les fondateurs de akimi paye pour s'implanter en france et ensuite en europe donc paris ça va être la tête de pont alchemy paye qui je rappelle pour ceux qui nous écoutent avait récemment en février je crois noué un gros partenariat avec google paye tout à fait ouais mais c'est intéressant d'avoir ton avis toi du coup qui produit quelque chose tu aurais pu rester tout simplement sur des paiements classiques qu'est ce qui tu as motivé vraiment à accepter les paiements en crypto monnaie parce que l'on sait que la tendance actuelle c'est c'est d'aller sur les crypto actifs notamment les jeunes moi même quand je propose cette solution de location de batterie on a un client être très jeune parce qu'il ne peut pas on veut dire vivre santé de leur téléphone donc fait de charge constamment donc à partir là je n'ai pas mal discuté avec ces jeunes là et je m'aperçois que beaucoup connaissent la blockchain s'intéresse à web3 au metavers on sent quand même que les jeunes vont venir très vite donc pour moi c'est le futur enfin c'est le futur qui est déjà là donc et ça bouge et ça va très vite c'est ça en tout cas qui a motivé ton avis de proposer ce système tout à fait ouais et après on va déployer donc le système de paiement pas que sur les les batteries donc les barbanks mais pour les pour le marché français à savoir pour les commerçants à ce qu'ils puissent recevoir de leurs clients le paiement en crypto monnaie et pour l'instant ce qu'on fait c'est quand on nous on bâtit cette plateforme et on leur reverse en fiat pour l'instant ce qu'on appelle le on off ramp et et on va y aller je pense que on va démarrer très rapidement sur ce projet ok franchement c'est super intéressant tu as été très très clair merci beaucoup pour ton temps merci à toi salut maurice on est sur ton stand ici donc pendant pbws est ce que tu peux nous présenter nous expliquer ce que tu fais déjà dans la vie et pourquoi est ce que tu retrouves ici aujourd'hui à pbws salut bonjour critos je suis président de partout ce multivers qui est la maison mère qui a créé le projet de joker club et partout ce multivers est donc la filiale dédiée aux activités web 3 du bon partout ce groupe de casino que que j'espère beaucoup de gens connaissent oui et partout dont on a déjà parlé qui déjà l'année dernière avait fait ses premiers pas dans le web 3 on n'accepte pas un petit peu les crypto monnaie là c'est vraiment un projet totalement différent on parle d'une collection de nft est-ce que tu peux nous en toucher deux mots joker club en fait est une collection de 8888 nft qui a pour vocation de porter haut les couleurs du divertissement et la base line si tu veux c'est de positionner le divertissement sur le toit du monde pour faire simple en je dirais proposant de valoriser les valeurs du joker spirit le joker spirit c'est quoi c'est de valoriser ceux qui veulent pas se prendre la tête qu'une petite touche de fantaisie et qui voilà et clairement qu'ils veulent un peu casser la morosité ambiante et je comprends et donc là la collection elle est en vente à partir de quand est-ce que tu peux nous donner les détails si quelqu'un qui nous écoute actuellement est intéressé par la vente des nft on est actuellement en le smart contract a été lancé on est actuellement en vente des white list et le mine public aura lieu demain jeudi à 20h42 à l'heure où on se parle donc à l'heure où la vidéo sort le mince aura déjà commencé mais n'hésitez pas à checker au cas on n'aurait pas tout vendu en trois jours ok et qu'est ce que ça peut apporter les nft que pour motiver un petit peu les gens qui nous écoutent à acheter quels sont les use case derrière je sais que vous avez une roadmap qui est quand même assez élargie et est assez étendu dans le temps aussi les points forts de ce projet en fait c'est un vrai projet d'entreprise nous on a vocation en fait à rendre un peu plus réel les communautés web 3 et pousser encore un peu plus la transformation digitale du groupe par touche comment est ce qu'on pense pouvoir y arriver déjà en associant des utilités dans notre écosystème physique pour tous les holders de joker club clairement il y aura des offres des promotions des gratuités dans tous nos casinos les restaurants les hôtels de façon véritablement à back up et de valoriser cette collection et ce nft et nous l'objectif c'est véritablement d'avoir une communauté forte engagée et de se positionner en communauté de communauté vous avez une clientèle qui est peut-être un peu un peu âgé je sais pas quel est votre type de clientèle est ce que ce sont des gens qui sont assez ouverts web 3 à ses connaisseurs alors détrompe toi aujourd'hui la clientèle de groupe par touche est vraiment représentative de la population française d'accord majeur on a autant de 18 35 que de 60 et plus on a vraiment 30% 30% 30% entre les 18 35 les 35 55 60 et les 60 ans et plus après c'est pas pour cette raison non plus qu'ils ont tous un wallet je crois qu'aujourd'hui les personnes qui sont holders de nft en france ou qui ont un compte exchange reste véritablement une niche pour ceux qui sont intéressés par toute la collection etc vous avez tous les liens qui sont dans la description vous pouvez checker si avec vous avez un peu de chance il y a peut-être encore des nft à acheter n'hésitez pas à vous connecter sur mine point joker club point yo pour voir s'il reste encore quelques quelques saint graal en tout cas merci pour ton temps merci beaucoup je t'en prie avec plaisir allez salut jérémy on est sur ton stand ici à pbws est ce que tu peux nous expliquer bon parce que c'est à l'ira même si je pense que parmi tous ceux qui nous écoutent sur cryptos tu commences un petit peu à connaître à l'ira même de manière générale tous les investisseurs crypto en france connaissent un petit peu mais rappelle nous ce qu'est à l'ira et toi ce que tu fais chez à l'ira alors à lira c'est une école qui est spécialisée sur la notre chaîne ce qu'on fait c'est qu'on permet aux gens de rejoindre l'écosystème bloc chaîne en tant que professionnel de la bloc chaîne ok les développeurs des consultants des experts en plus anti centralisé et les programmes de ce que moi je suis le président d'alira vers l'école et en sorte que tout se passe bien ok et alors par exemple qu'est-ce qu'il ya comme type de formation qui existe à lira parce que c'est vrai qu'il y a énormément finalement de métiers dans le domaine du web 3 vous vous avez ciblé sur plusieurs différentes formations quelles sont-elles en gros on a trois tracks de sur 12 semaines ouais c'est le programme de base et deux tracks de spécialité sur six semaines les parcours donc sur 12 semaines on en a une pour les développeurs pour leur permettre de devenir développeurs blockchains notamment sur ethereum notamment de faire en fait une dap avec tout ce dont vous avez besoin pour être capable de faire une dap de manière fonctionnelle consultant c'est plutôt destiné à des gens qui veulent intégrer l'écosystème de blockchains sans être développeur mais donc faire tous les métiers périphériques dont on a absolument besoin la direction de projet la gestion de produits du marketing de la compliance etc etc donc ça c'est des gens qui vont intégrer le consultant et à sortir de là avec vraiment une vision à 360 et finances centralisées c'est plus pour les gens qui soit gèrent des investissements pour eux pour des clients pour le compte de tiers soit des gens de la finance de la banque de l'assurance et qui eux vont devoir comprendre et apprendre comment l'écosystème defy fonctionne ce qu'ils peuvent faire avec les risques évidemment ils vont parler et les bonnes pratiques de sécurité en gros c'est ça ok et est-ce que c'est une formation qui est vraiment ouverte à tout le monde parce que c'est vrai qu'on a tout type de profil je pense qui nous écoute et qui peuvent être aussi intéressés vous l'avez vu certainement pour venir se former auprès de vous est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde ? j'ai envie de répondre les deux c'est à dire qu'il y a un profil type la profil type c'est quelqu'un qui a une trentaine d'années qui a déjà un peu d'expérience derrière lui qui a déjà un peu d'expérience derrière lui pour les développeurs il faut un background dans l'informatique pour le reste il faut des backgrounds en gestion de projet ou en connaissance professionnelle dans les faits on a formé des gens qui avaient de 18 à 61 ans ok donc il y a un profil type mais il y a aussi une belle diversité chez les appels ok ça marche et là si parmi ceux qui nous écoutent certains sont vraiment intéressés pour se former sur l'un des aspects à mentionner tout à l'heure comment ça se passe concrètement qu'est-ce qu'il faut faire ? alors ce qu'il faut faire en gros c'est assez simple vous allez sur aliera.fr là vous avez tous nos programmes qui sont expliqués on fait des web conférences assez souvent pour expliquer nos programmes en détail vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller formation qui va vraiment vous orienter à l'endroit qui est bon pour vous et qui vous dira en toute honnêteté s'il vous manque des prérequis voilà si la formation n'est pas adaptée c'est ça notre politique c'est le discours de vérité donc on dit les choses comme elles sont si la formation correspond exactement on le dit si elle ne correspond pas du tout on le dit aussi ok ça marche en tout cas si ça vous intéresse comme d'habitude vous avez tous les liens dans la description pour aliera merci beaucoup pour ton temps franchement c'est super intéressant et à bientôt à bientôt salut Jonathan salut Eliance on est sur ton stand ici donc IconX c'est ça ? est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que IconX et ce que vous faites ici à Paris Blockchain Week ? bien sûr alors IconX part d'un constat beaucoup de gens aiment le sport automobile c'est le sport le plus regardé au monde mais très peu de gens peuvent avoir le plaisir de participer à des compétitions d'avoir ce frisson de la course automobile donc je me suis dit comment on peut faire pour que les masses les 99% qui n'ont pas accès à cette sensation puissent l'avoir donc là on a décidé de créer IconX World alors IconX World on se base sur les meilleurs jeux de simulation de racing et là dessus et bien on est venu créer un système qui permet d'abord de créer des tournois avec des price pools en crypto et utiliser smart contracts pour exécuter et payer tout le monde etc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on peut mettre ses PFP sur sa voiture et donc à partir de là on fait partie d'un clan et dès que tu fais partie d'un clan quand tu utilises ta voiture tu fais gagner des points à ton clan et à la fin de la saison les clans qui ont le plus de points pourront affronter les 5 écuries officiels dans un tournoi figital donc une partie digitale avec le tournoi en lead et surtout une partie physique où il y aura un immense cash prize avec un gros événement, une grosse teuf, des DJs, beaucoup de monde et on va même peut-être faire quelque chose très 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 bientôt ok d'accord et là tu parles des 5 écuries à quoi ça correspond exactement ? alors c'est les marques qui vont acheter leur écurie où ils vont avoir un pilote pro, un influenceur et le but c'est un peu d'avoir cet effet slim dog millionnaire c'est d'aller chercher des gens du peuple qui ne sont pas des pros pour faire monter en compétence envie d'affronter la communauté donc tu parles du jeu là on sait qu'il y aura peut-être des images du jeu qu'on aura tourné puisque vous avez justement deux écrans avec le jeu diffusé là est-ce que c'est votre jeu ? est-ce que c'est à ça qu'on joue finalement ? c'est à ça qu'on joue aujourd'hui c'est le premier jeu sur lequel on s'appuie d'accord et puis petit à petit on va avoir beaucoup d'autres jeux toujours dans la thématique du racing afin de proposer différentes expériences de jeu aux participants et aux pilotes ok et tout à l'heure tu me parlais un peu des NFT quelles sont les grosses occurrences à l'avenir les échéances importantes pour vous ? là on est en train de faire beaucoup de collabs qu'on va être ravis de vous annoncer avec plein de communautés qui veulent monter leur ecurie dans IconX je peux pas te donner les noms mais c'est vraiment sexy ce qui arrive et ensuite nous on a un freemint qui arrive dans quelques semaines et ce freemint petit exclu cryptos petit exclu cryptos c'est que ce freemint ce forging pass genesis qui permet d'avoir une skill de voiture va avoir une fonctionnalité exclusive qu'on ne pourra exécuter qu'avec ce forging pass avec aucun autre ok super et là vous avez un stand qui est vraiment assez sympa on peut jouer à votre jeu vous avez aussi un pilote qui est venu là est-ce que tu peux nous en parler comment est-ce que vous avez réussi à ramener ce pilote sur votre stand ? alors on est partenaire de Aston Martin Racing avec l'écurie Mirage Racing et donc comme on est partenaire sur cet événement et c'est le début d'une grande histoire avec Aston Martin qui est en train de s'écrire donc on a le pilote qui est venu pour poser le timing le meilleur timing et puis celui qui bat son timing on va le faire rentrer dedans et bien il y a un cash prize à gagner de 500 USDC pour le gagnant donc là c'est possible moi que je participe pour essayer de battre son record ? mais bien sûr vas-y ok on va faire ça, merci beaucoup merci à toi on est avec Valentin Valentin qui est pilote professionnel on peut dire ça qui est là sur le stand justement pour essayer de battre le record dont on parlait tout à l'heure est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais ici qu'est-ce que ça fait de jouer comme ça sur un jeu parce que j'imagine que c'est pas forcément ce que tu fais habituellement non on sait pas ce que je fais habituellement c'est très sympa il y a un peu de challenge un peu d'excitation et c'est hyper divertissant et je suis là pour partager un peu mon expérience du réel avec des amateurs d'automobiles de sport automobile et de vitesse et là tu te rends compte que tout le monde vraiment a envie d'une chose c'est de battre ton record est-ce que là si tu as réussi à mettre un record vraiment tu penses qu'il va être imbattable ? non il n'y a rien d'imbatable j'ai mis un truc ils vont mettre quelques heures avant de se rapprocher et c'est chouette c'était le but mais il n'est pas imbatable et sinon pour sortir un peu des cryptos qu'est-ce que tu fais dans la vie ? quelles sont les grosses échéances à venir pour toi dans ton sport ? ouais je participe à mes premières 24h du mois en juin d'accord sur l'Eston Martin officiel et c'est l'année du centenaire donc c'est une énorme échéance ok bah je te souhaite vraiment toute la réussite salut voilà cette vidéo est terminée on a fait le tour ensemble du salon Paris Blockchain Week à Paris salon pour lequel d'ailleurs cryptos était partenaire c'est ce qui nous a permis de pouvoir filmer tous ces événements pouvoir rencontrer les principaux acteurs de l'écosystème c'est un salon qui se déroulait du 20 au 24 mars à Paris au carousel du Louvre donc vous voyez derrière moi le fameux musée du Louvre un lieu magnifique qui nous a permis de rencontrer tous les plus grands acteurs de l'écosystème des cryptomonnaies d'ailleurs vous avez rencontré une partie de ces acteurs grâce à nous dans cette vidéo vous en aurez beaucoup d'autres beaucoup d'autres avec qui on a passé du temps avec qui on a tourné, enregistré des vidéos, des interviews moi je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain pour un récap crypto